Vivendi va restituer à ses actionnaires une partie des gains tirés de la cession de sa filiale de téléphonie, SFR, sous forme de dividendes exceptionnels ou d'un rachat d'actions. Vivendi a accepté samedi l'offre de Numéricable qui proposait 13,5 milliards d'euros en cash. Vivendi recevant également une participation de 20% dans l'ensemble né de la fusion. Après cette opération, Vivendi sera complètement désendetté et disposera d'une trésorerie de 5 milliards d'euros. Nous allons créer ici un champion national, un champion européen en associant deux entreprises magnifiques aux parcours différents mais très complémentaires. En fait, c'est numéricable le nouvel entrant dans le secteur de la téléphonie mobile en France qui possédera via SFR le plus grand nombre de clients mobiles devant Orange qui est leader pour le nombre global de clients grâce à ses clients dans le fixe. Lundi, le président de Vivendi juge que l'impact social du projet Bouygues avait un coût social trop élevé. Il y aurait eu 4000 à 6000 personnes de trop, a affirmé Jean-René Fourteau, le numéro 1 de Vivendi. La fusion est basée sur la synergie entre Numéricable très fort dans l'Internet fixe et SFR très investi dans le mobile.